Je précise que ce n'est pas le ministre des Ressources alutiques, mais le vice-président de la commission de football d'entreprise. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Avec vous, on va parler de la finale du championnat national de football d'entreprise qui s'est déroulée samedi au stade de Filtisac à Bobo. Il y avait opposition de Filtisac et Rodis Céleste. D'après notre envoi spécial, les choses se sont plutôt bien passées. Tout à fait. Tout à fait. Je profite déjà de votre micro pour, je dirais, adresser les salutations du président Yaoukofi-Roger, président de la commission de football d'entreprise, qui, pour des raisons de calendrier, n'a pas pu être là. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma présence sur ce plateau. Et pour répondre à votre question, je dois dire que le match s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Et il y avait, je dois dire, un niveau suffisamment rélevé, qui n'est vraiment pas envié relativement, on va dire, à ce qui se passe au niveau de la Ligue 1. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un public assez nombreux, compte tenu du fait que le championnat a démarré le même jour. D'accord. Maintenant, on est quand même satisfait. C'est vrai qu'il y a eu quelques discussions sur un but refusé pendant le match. Mais bon, ça fait partie des rencontres de football, l'ensemble. On a dit qu'il y a eu une très, très belle fête. Tout à fait. Tout à fait. Voyez que je dois saluer, on va dire, le niveau des arbitres. Parce que vous êtes sans ignorer quels sont les arbitres qui nous viennent directement de la commission arbitrage de la Fédération évarienne de football. Et je dois dire qu'à ce niveau, ils ont vraiment tenu tout le public, les acteurs également, aux strictes règles de football. C'est vrai que ce deuxième but qui a fait l'objet, je dirais, de beaucoup de commentaires, je dois dire que tout s'est bien déroulé jusqu'à cette partie où le juge de touche, pendant que le ballon allait dans le camp de Rodis, avait déjà levé le drapeau avant qu'il y ait, on va dire, l'intervention de l'attaquant qui a marqué le but et cela a suscité une réaction, je dirais, pas très gaie de la part de nos amis de Filtisac. La réaction, c'est normal, dans un match de football, il coûte beaucoup de passion, mais les choses sont vite rentrées dans l'ordre, comme nous l'indiquent, notre reporter sur ces lieux. Salif Ouattaraïk a suivi pour nous cette finale du championnat de football d'entreprise. Riche en gestes techniques, Filtisac contre Rodis Céleste a égalé le derby de la Ligue 1 ivoirienne. Après une lutte acharnée de deux équipes en première période pour le contrôle du milieu de terrain, les Bleus de Rodis Céleste assiègent le camp des Verts de Filtisac. L'assise des pensionnaires de Rodis Céleste sur le match est frappante et le gardien de Filtisac est obligé de sortir de sa cage pour dégager plusieurs balles. Le trio de charme de l'attaque des Bleus ne se résigne pas. Guy Serge dribble, Crochette déborde et finit par occasionner un pénalité à la 38e minute qui est transformé en but par son coéquipier Constant Ourio. La seconde période est plus animée avec le réveil des poulains du coach Mamadou Karamoko de Filtisac. Les jouets de Rodis Céleste ont les jambes lourdes. Zadi Wawa continue ses folles courses, encouragé par les supporters de Rodis Céleste. Mais il est arrêté à la 79e minute par une blessure à la cuisse. Aussitôt remplacé, son équipe perd de l'équilibre et se laisse surprendre par un but du numéro 12 de Filtisac, Yapincho. La pression change de camp. Le jeu des verts devient plus fluide et séduisant jusqu'à la 91e minute où Filtisac croit avoir marqué le but en or. Mais l'arbitre cifre une position de hors-jeu. S'en suit une vive contestation des supporters et Filtisac. Le match finit par reprendre. C'est finalement la série des tirs au but qui donne raison aux jouets de Rodis Céleste sur un score de 4 buts à 2. Rodis Céleste peut jubiler et conserver sa place de leader du football d'entreprise. M. le Président, c'est quoi la suite maintenant pour la commission de football d'entreprise ? La suite c'est que le championnat logiquement il est terminé. Nous avons envisagé d'organiser la Supercoupe. Malheureusement avec le temps que ce championnat a été beaucoup à la sein. C'était vraiment un championnat marathon. De sorte que les équipes se sont senties un peu épuisées. Nous envisageons de remettre cela certainement en début de saison prochaine avec une coupe qu'on va appeler la Supercoupe. D'accord. En tout cas merci beaucoup M. Kobena Adjumani. Donc vice-président. C'est quelqu'un qui disait que dans la région vous appelez tous Kobena Adjumani. Oui, c'est les homonymies. Oui absolument. Donc vice-président de la commission de football d'entreprise de la RTI veut bien participer. Malheureusement nous notre programme tellement... Oui c'est que... On a du mal à participer sinon malheureusement on va mettre à mal toutes les autres équipes. Mais bon, on n'a pas le temps tout chaque fois de regrouper toutes les composantes de notre équipe parce qu'il y a tellement de reportages. On verra bien parce que le football d'entreprise participe beaucoup plus à l'animation des différentes entreprises et des services. Une façon de pouvoir amener les acteurs à avoir un esprit sain dans un corps sain. Également une façon pour ces entreprises de pouvoir se frotter à d'autres entreprises par le biais du sport. Parce qu'il est parfois difficile pour quelqu'un de la RTI de pouvoir mettre un nom sur un visage pour quelqu'un qui travaille par exemple à Bolloré FC ou bien à Rodis. Et lorsque ce championnat a lieu avec ces rencontres, je dois dire assez amicales... Un brassage. Un brassage et nous nous contribuons par le sport. On va dire à ce qui est aujourd'hui en vogue à la réconciliation et également à tout ce qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup M. Kouassi Adjoumani. Non, Koubena. M. Koubena Adjoumani. Tout à fait. Voilà, donc vice-président de la commission de football d'entreprise à la Fédération Ivaraine de football. C'est moi qui vous remercie. On va aborder maintenant, on va dire, la dernière demi-heure de cette émission consacrée à ce match importantissime que livrent les éléphants de Côte d'Ivoire samedi prochain au stade. Félix Ophouet de Boigny, sous le coup de 17h, face au Lyon du Sénégal. Vous connaissez donc le schéma, une rencontre en aller-retour, le vainqueur, eh bien aura le grand honneur de représenter l'Afrique au grand banquier du football l'année prochaine au Brésil. Alors, Anne-Marie Gressan, les éléphants sont arrivés donc à Abidjan pour la plupart, on le sait, évoluent dans les grands championnats européens. Oui, et nous étions à l'accueil hier dimanche à l'aéroport Félix Ophouet de Boigny. Et nous avons pu voir Serge Aurier, Akma Akro, Colotouré, Salomon Kalou et Bokatu notamment. Et ils nous disent dans quel état d'expression avant cette très importante rencontre pour la Côte d'Ivoire. 18h45, ce dimanche 6 octobre, le hall de l'aéroport Félix Ophouet de Boigny connaît une ambiance particulière avec l'arrivée de certains joueurs convoqués pour la préparation du match contre le Sénégal. Ils ont tout de suite dit leur joie d'être de nouveau à Abidjan pour défendre les couleurs de la nation. On ne doit pas se poser de questions, c'est un match important, on le sait tous, on a tous les mêmes objectifs, c'est de gagner ce match et d'aller en Côte du Monde. Donc ça commence dès samedi et voilà, on est bien, on est bien mentalement. J'arrive dans un état d'esprit motivé, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie parce que c'est un match très très important et il faut l'aborder avec beaucoup d'envie. L'importance et l'enjeu de cette autre opposition Côte d'Ivoire-Sénégal n'échappent pas à Bokatu et à Salomon Kalou. Ce dernier, à force de travail, est devenu un pion essentiel du dispositif de son club français Lille. Il entend d'ailleurs rester dans cette dynamique, même si la réalité peut être différente ici. Ce ne sont pas les mêmes performances, mais quand tu viens en sélection, tu essaies de te mettre au service de l'équipe et souvent ça passe bien, souvent ça passe mal. Mais le plus important c'est qu'on a à cœur de venir représenter notre pays, même quand on joue en club, on représente notre pays. Donc voilà, on ne vient pas pour traîner les pas, on vient juste parce qu'on a envie d'être là, on passe de bons moments en groupe et puis on a envie de se qualifier aussi pour le mondial parce que c'est ça le plus important. Je ne dirais jamais aux Ivoiriens que ce sera vraiment dur. Je pense qu'on fera le mieux pour pouvoir gagner ce match. On fera tout, on gagnera même ce match. Avec la sûreté, je veux dire, on emmènera la Côte d'Ivoire à être qualifié en Coupe du Monde. Je pense que c'est ça le plus important et c'est notre objectif aussi. Ils ont tous le même message pour inviter les Ivoiriens à la soutenir afin qu'ils puissent franchir les deux pas qui la séparent d'une troisième qualification consécutive pour une phase de poule de Coupe du Monde. Il y a un membre du comité exécutif de la Fédération européenne de football, en l'occurrence Pierre Gondot, nous a rejoint pour passer avec nous les 30 dernières minutes de cette émission et parler de ce match. On l'a dit donc de très très grande importance. Pierre Gondot, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Alors avec vous, on va parler évidemment de ce match, c'est vrai. On l'a dit et répété. Tout le monde connaît les enjeux de ce match. À cinq jours de ce match, aujourd'hui, au niveau de la Fédération, toutes les dispositions sont prises, sont arrêtées pour que ce soit une belle rencontre, une belle fête. Écoutez, nous savons que c'était, enfin, vous l'avez présenté, c'était un match à enjeux. Nous jouons la qualification sur deux matchs. Donc nous jouons le match aller ici, bien entendu, notre objectif, l'objectif de la Fédération, c'est de faire en sorte de pouvoir faire un bon résultat ici. Du point de vue organisation, depuis donc deux semaines, nous sommes à pied d'œuvre pour, j'allais dire, parfait pour finir totalement l'organisation. Au niveau de la billetterie, aujourd'hui, donc nous avons commencé les ventes des tickets. Si vous permettez, je vais donner les lieux et les prix des tickets. Alors les lieux de vente sont donc les points habituels, le siège de la FIF, le stade Fouette-Boigny, le stade Robert-Champeau, la mairie d'Abobo, les mairies d'Abobo et d'Ajamé, à Yopougon, au restaurant Chuyassane. Les prix des tickets, espaces VIP, 20 000, tribunes officielles, 10 000, tribunes latérales A et B, 5 000, tribunes lagunais, 3 000, virages A et B, 1 000 francs. Il faut dire que nous sommes au premier jour de vente des tickets et c'est une affluence record. On a déjà vendu 16 000 billets. En malité ce matin. Il faut savoir que, pour finir, nous avons mis en batte, il y a 29 630 entrées, dont 28 640 payantes. Donc il y a déjà 16 000 tickets qui sont partis. Nous jouons donc le match à guichet fermé. Il faut que chacun se dépêche pour aller chercher son ticket. Alors, sur l'engouement, je pense qu'on doit avoir des images, Anne-Marie Nguestan, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé ce matin à la fédération. Vous étiez pour assister à la conférence de presse du sélectionneur Sabri Dambouchi. Il y a eu cet engouement autour des tickets d'accès à cette rencontre. On le rappelle, à guichet fermé, samedi prochain, au stade Fénix-Fruits de Boigny, donc au plateau, 17h. Et peut-être qu'on aura ces images de... Voilà, on a donc ces images du public venu, vraiment un grand nombre, déjà ce matin. Premier jour, donc, de mise en vente de ces billets, précieux billets. Est-ce que vous avez pris l'expression, M. Gondo, pour qu'il n'y ait pas de revendeurs qui s'arrachent trop de tickets pour aller les revendre à prix d'or ? Écoutez, on fait le maximum. Nous avons demandé aux vendeurs de ne pas vendre plus de 4 tickets à chaque personne qui se présente devant elle. C'est le maximum que nous pouvons faire pour que, j'allais dire, chacun puisse avoir un ticket. D'accord. Donc, l'engouement, c'est-à-dire, vous dites, 16 000 déjà vendus au premier jour, puis 28 000 en vente. Voilà. Ça donne une idée, donc, de ce que le stade sera forcément archi-plein, donc, pour ce match d'importance, qui, je le rappelle, a lieu samedi prochain. Alors, vous avez rencontré Anne-Marie Gressan, donc, on a vu quelques éléphants arriver hier à l'aéroport international Félix-Felboni. On a vu Colo, qui n'a pas parlé, et pour cause, vous avez interrogé, on va dire spécialement, c'était un retour en sélection. Oui, Colo Touré, qui retrouve la sélection nationale après 7 mois d'absence. Dans quel état d'esprit il est, les raisons de son absence, comment il entrevoit cette rencontre ? Bref, nous allons tout simplement écouter le sociétaire de Liverpool. Ça va être un match très important pour nous, et le plus important, c'est de se concentrer, c'est de préparer le match. Ça va être un match très disputé, mais je pense qu'on a l'équipe, on a l'envie d'aller au mondial. Ça va être très très important pour nous, de bien député ce match à la maison, contre une très belle équipe du Sénégal. 7 mois d'absence parce que j'ai eu des hauts et des bas, comme dans la vie de tout le monde. Et j'ai eu quelques petits sous-sous à Manchester City, où l'entraîneur ne me faisait pas beaucoup jouer. Donc j'ai perdu un peu de temps de jeu. Et ensuite, j'ai eu mon transfert à Liverpool, donc il fallait que je puisse m'imposer. Et donc j'ai demandé à l'entraîneur de me permettre un peu de pouvoir me donner un peu de temps pour que je puisse faire mes marques à Liverpool. C'est ce qui a été fait pour l'instant. Donc maintenant, le plus important, cette semaine, c'est de donner tout ce que j'ai. Et je sais que mes partenaires aussi donneront tout ce qu'ils ont. Parce que ce match est un match très, très, très important pour toute la nation. Et nous sommes conscients, on va donner le maximum de nous pour pouvoir sortir victorieux. La cohésion, elle est là, parce qu'on se connaît depuis des années. Et on a gagné en maturité tous. On a eu des hauts et des bas. Mais vous savez, dans la vie, on peut faire beaucoup d'échecs. Mais le plus important, ça atteigne l'objectif. Et nous, on a eu beaucoup d'échecs. Mais on est encore confiants. On va donner le maximum de nous. On a encore fait, surtout. Parce qu'on n'a rien gagné encore pour cette nation. Donc, le fait de ne rien gagner nous donne envie de pouvoir nous battre à 100%. Et je pense que c'est ce qu'on va faire le samedi. Je vais juste dire aux Ivoiriens de croire en nous. On va donner tout ce qu'on a. On va se battre. Tout ce qu'on a en nous, on va le laisser sur le terrain. Donc, on a envie d'aller au Mondial, tout comme eux. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. On va préparer le match. Il faut qu'ils viennent nous soutenir. Parce que ça ne sert à rien de faire des critiques qui n'apportent pas grand-chose. Le plus important, c'est de rester solidaire. Et de se concentrer pour pouvoir battre cette équipe du Sénégal. Parce que c'est une très belle équipe. On l'a fait une fois. Maintenant, il faut pouvoir la répéter. Ça va être un grand, grand combat. En tout cas, bon retour en sélection à Colo Touré. Un garçon en Nantes, on connaît en tout cas les qualités. Et que certains avaient vite fait d'intérêt. Mais voilà, qui revient en sélection. Et si Liverpool s'est empressé de l'engager, croyez-moi, c'est bien parce que ce garçon a encore beaucoup, beaucoup de talent. À lui, maintenant, de le prouver, encore une fois, comme il l'a souvent fait en sélection, à l'occasion de ce match. S'il est retenu, évidemment, sur la feuille du match, à l'occasion de ce match. Donc, contre le Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez, ce retour de Colo ? C'est un bon retour. Retour qui était déjà attendu à l'occasion du match contre le Maroc. On avait été un peu surpris, eu égard aux performances de l'athlète avec sa nouvelle équipe de Liverpool. Il avait déjà commencé un bon début de saison. Vous savez que Liverpool avait fait de très beaux matchs. Et puis, Colo s'était illustré dans cette défense de Liverpool. Donc, pour les spectateurs, déjà, Colo était attendu avec le match du Maroc. Mais il est resté encore. Il a continué d'être performant. Sa convocation est logique. Et vous verrez que sur la liste des 24 joueurs qui a été publiée, la plupart des ténors de l'équipe nationale sont tous présents. Cela veut dire que c'est un match que tout le monde considère comme celui qui va permettre certainement d'avoir la qualification pour le mondial. Tous les anciens sont là. Je veux parler de Koupabari. Je pense que c'est un match de nerfs où, vraiment, seuls les joueurs qui ont de l'expérience et qui ne vont pas craquer doivent être alliés. Parfaitement, parce que, bon, contre le Maroc, ça nous a permis de voir un peu vers où l'entraîneur peut-être doit s'orienter. Je pense que, déjà, dans la liste des 24 aussi, on peut voir vers où Sabri Lamouchi va s'orienter. Ce sera certainement, il va jouer la carte de l'expérience. Ils sont tous là, hein, Goso Goso, Yaya Touré, à part Yacouna qui a déclaré forfait à la dernière minute et qui a été remplacé par Boblé. Il est blessé. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il est forfait. Il est blessé, donc forfait, blessé avec son équipe vendredi contre le championnat d'Allemagne, contre le RTA Berlin. Voilà. Donc, Taroui de la Sina, Bonny Wilfried, Gervais Yaoukouassi, on n'en parle pas, on connaît ses personnes. Et c'est cela, hein. En tout cas, il s'est bien activité, on va dire, à Rome, avec son entraîneur de l'île, Edouard. Edouard de l'Igacien. Edouard de l'Igacien. Bien sûr, quand vous avez la confiance de l'entraîneur, eh bien, vous donnez... Quand le Roi Toti lui-même vous soulève, c'est que vous êtes adoubé dans votre club. Donc, c'est pour vous dire que tous les cadors de l'équipe nationale sont là, à Thuboca, Bomba, Souleymane, et j'en passe. Le retour également de Mas Gradel pour son état d'esprit, a dit, ça brille la mouchie. En tout cas, tous ceux que la Côte d'Ivoire regroupe comme valeurs sûres à l'ère actuelle sont sur la liste. J'ai oufra à Sérédier, donc je pense qu'il y a... Normal, il y a du monde, en tout cas, du bon monde dans la disposition. Oui, je crois à l'instant que tous les joueurs sont en place. Il reste maintenant le douzième homme, le public, qui doit jouer aussi sa partition. Il y a 16 000 tickets, c'est vrai que ça n'est pas de venir. Il y a les tickets pour venir s'asseoir et écrire à la première lettre dans notre camp. Jusqu'à la 90e, il faudrait être le douzième homme, puis le reste... Non, je crois qu'il faut faire confiance aux Ivoiriens, ils savent jouer leur rôle de douzième homme. Ce qu'il faut conseiller à la fédération, c'est-à-dire que pendant les concerts, parce qu'avant le match, il y a un concert et tout, et tout, il faut apprendre aux gens à supporter. Il faut leur dire... Non, ils savent, ils savent. Non, mais je crois que les Ivoiriens savent supporter. Non, ça c'est un problème que nous avons. On ne sait pas supporter, c'est-à-dire que nous, on supporte quand l'équipe joue bien. Mais quand l'équipe est moins bien, on a tous peur. Alors que c'est quand l'équipe est moins bien qu'il faut la supporter. Souvent, en fait... Je ne sais pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'y arrivent pas, ils sont stressés. Non, je crois que le CNSE est là, et à tout moment, le CNSE soutient, soutient que ça n'arrive, que ça n'arrive pas. Non, non, le CNSE pour eux, c'est 100%. Et ils sont à 1000%. C'est l'eslogan même, 1000%. Mais on parle des autres, ils sont à la queue. C'est difficile, mais ils donnent de la voix. Et c'est des professionnels. On a souhaité une bonne animation au samedi prochain au CNSE. Anne-Marie, c'est à la conférence de presse ce lundi de Sabri Lamouchi. La traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Sabri Lamouchi était face à la presse. Sabri Lamouchi, impassible, a répondu à toutes les questions de la presse. C'est un appel à l'unité autour de cette équipe nationale. C'est serein et impassible que Sabri Lamouchi s'est adonné une fois de plus à cet exercice face à la presse. Première information, Yacona Didier, blessé en club vendredi dernier, sera remplacé par Boblé Anderson, évolué en Malaga, en Espagne. Sabri Lamouchi a ensuite expliqué certains de ses choix, notamment Traoré Lassina, Colotouré et Max Alain-Gradet. Il s'entraîne depuis un mois avec l'équipe stéphanoise. J'ai l'entraîneur qui me dit qu'il est très bien. Je lui fais confiance. Quand il me dit « tu peux le prendre et sois tranquille », je lui fais confiance. Est-ce que de ma responsabilité, je dois me priver d'un joueur qui peut m'apporter quelque chose, ne serait-ce que dans sa générosité, son état d'esprit ? Et sur le plan sportif, inutile de vous dire toutes les qualités qu'il a. Bien entendu, il ne risque pas de commencer le match. Mais sa présence, pour moi et pour le groupe, est importante. Et même s'il reconnaît que ce match contre le Sénégal sera quelque peu compliqué, le sélectionneur des éléphants a relevé les forces de son équipe. Nos individualités puissent être efficaces. Mais ce que je souhaiterais surtout, c'est qu'on ait une équipe qui soit différente des deux dernières prestations, notamment dans l'équilibre et qu'elles soient plus compactes. Après, nos arguments sont nombreux. Je n'exclus pas les arguments des Sénégalais. Nous en avons bien conscience, nous allons travailler là-dessus. Mais nous sommes à domicile, nous jouerons ce match pour le gagner, bien entendu. Sabri Lamouchi a saisi l'occasion pour lancer un appel de soutien à tous les Ivoiriens. Quand le stade est complètement plein comme un oeuf, cette ferveur les permet de se sublimer et d'aller chercher au-delà. On l'a vu en deuxième mi-temps contre le Sénégal, justement. Au contraire, nos éléphants ont besoin de tous les Ivoiriens. Ils ont besoin d'un stade plein derrière eux parce que l'objectif, il est commun. Ils le savent. Inutile de dire que ce rendez-vous est important, inutile de dire que ce match est important. Ils le savent. On fera en sorte, cette semaine, de le préparer en conséquence. Mais ils savent que le stade sera plein. Ils savent que les Ivoiriens seront derrière eux. Et les Ivoiriens ne seront pas déçus de leurs éléphants. Appel donc à l'unité autour des éléphants du Côte d'Ivoire. Appel aussi au fair-play du président Sénégal. Un appel hyper important quand on sait ce qui s'est passé déjà lors des éliminatoires de la Cannes 2013, lors de la manche retour là-bas à Dakar. Eh bien, cet appel du président de la Fédération Ivoirienne de Football, ASD, Augustin Sidi Diallo, est un appel que tous les Ivoiriens, sportifs ou non, devraient entendre. Nous avons connu des moments difficiles lors de notre match retour au Sénégal. Tout ça, ça fait partie de la passion. Mais la passion ne doit pas provoquer un débordement. Tout ce qui s'est passé au Sénégal lors du match retour, j'y étais. Ce n'était pas dirigé contre les Ivoiriens. C'est plutôt les supporters sénégalais qui étaient fâchés contre leurs dirigeants. Et puisque nous étions au milieu, bon, quand on jette une pierre, quand tu es au milieu, tu as des risques de prendre ces pierres-là. Alors, que les Ivoiriens comprennent. Contrairement à ce que se raconte, au Sénégal, la passion a entraîné beaucoup de choses. Mais ce n'était pas dirigé contre nous, les Ivoiriens. Une délégation de la FIF est même allée au Sénégal rencontrer les autorités, rencontrer les blessés. Et lors des auditions de la CAF, nous avons certifié aussi à la CAF que toutes ces violences ne s'étaient pas dirigées contre nous. Malheureusement, c'est des choses que nous ne devons pas voir au football. Ça s'est passé, c'est triste. Alors, je tiens à dire aux Ivoiriens d'être très disciplinés. Le vice-président tout à l'heure a donné des indications sur l'organisation, sur les checkpoints. Il faudrait que nous soyons très disciplinés. Il y aura des fouilles corporelles aussi, pour éviter qu'il y ait des projectiles dans les poches, des gens mal intentionnés. Et je souhaite que vraiment, en sortant d'ici, qu'on puisse se retrouver le 12h au soir avec le sourire. Alors, ce que vous venez de voir, chers spectateurs, est un véritable document qu'on va garder simplement, précisément, après deux années de passer à la tête de la Fédération. C'est peut-être la première fois, sans doute même la première fois qu'on écoute le président de la Fédération intervenir publiquement, comme ça, même si Pierre Gondon veut réagir. Mais honnêtement, c'est la vérité. Ça ne peut pas qu'on entend vraiment parler. Moi, j'ai des archives de la télévision ivoirienne où j'ai vu des gens parler. Bon, c'est pour dire qu'il parle rarement, et que même là, là encore, pour avoir ses propos, c'était juste les propos, c'était les propos liminaires qu'on a enregistrés pour faire cette utilisation. Mais par contre, ce qu'il vient de dire est très important et quelque chose sur laquelle il faut insister. Vous voyez, aujourd'hui, nos amis sénégalais sont obligés de jouer leur match retour à Casa. C'est-à-dire que ce qui s'est passé l'année dernière à Dakar n'était pas du tout, j'avais dit, n'avait rien à faire dans le football. Nous, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de savoir accueillir, j'allais dire, toutes les équipes qui viennent ici, de savoir être disciplinés, c'est dans la dévise de notre pays. Donc, nous attendons vraiment aujourd'hui que les 29 000 spectateurs qui soient là soient totalement disciplinés, soient souciés seulement de soutenir leur équipe, et que, loin derrière nous, l'idée de vouloir quelque part se venger... Mais non, ça est très bien que ça, c'est pas très... Et puis, il faut dire que nous avons eu un très bon rapport avec la fédération sénégalaise, dont le président s'appelle aussi Auguste. Voilà, ok, bon d'accord. La Côte d'Ivoire n'a pas la culture de la vengeance ou des palabres. On a perdu ici le 4 septembre face au Cameroun. Il ne faut pas rappeler certaines dates. Oui, mais là, c'est la vie, c'est pour vous dire que... Mais on a reçu rebondir après, donc... Non, c'est clair, c'est clair... C'est clair que j'étais à Boaké, et à Boaké, il y a beaucoup de commerçants sénégalais également, et je suis allé acheter une prise chez un commerçant, et quand je partais, j'ai dit, ben, bonne chance pour samedi. Il était donné, ben, c'est le football après tout, et puis on est tous des Africains. Absolument, enfin, au Sénégal, c'est la famille, la famille, il n'y a pas de problème. Alors, vous étiez donc à ce déjeuner de presse au cours duquel le président de la Fédération s'est exprimé. Que peut-on obtenir de ce déjeuner de presse en manière générale ? Oui, en général, comme le disait si bien M. Pierre Gondo, la Fédération Ivoirienne de Football a décidé de préparer ce match comme il se doit, et dans ses préparatifs, il y a eu également cette rencontre avec les journalistes pour demander à tout le monde de regarder dans la même direction pour que l'objectif soit atteint. L'objectif, il est unique. Troisième qualification consécutive pour la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire doit se qualifier pour sa troisième Coupe du Monde consécutive, tel est le credo de la Fédération Ivoirienne de Football. Pour réaliser ce rêve cher à tous les Ivoiriens, les responsables de la FIF ne néglisent aucun détail dans la préparation du match capital contre les Lyons du Sénégal le samedi 12 octobre 2013 à 17h à Abidjan. Pour ce troisième et dernier tour éliminatoire du Mondial 2014, le président de la FIF, Sidi Diallo, appelle à la grande mobilisation et surtout à l'union sacrée autour des éléphants. Pour gagner ce match, nous devons rester unis, tous unis, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin, le football ivoirien en a besoin, c'est capital pour nous tous. Nous devons soutenir notre équipe, soutenir notre entraîneur et encourager tous ceux qui sont chargés de l'organisation de ce match. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, la liste des 24 éléphants sélectionnés pour affronter le Sénégal a été dévoilée. Les dispositions sécuritaires, les prix d'étiquette d'entrée au stade Fouéboigny ont également été communiquées. Ils varient entre 1 000 et 20 000 francs CFA. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a assisté à ces échanges entre les journalistes et la Fédération. Ce qui donc a publié ce excellent reportage du projet de la RTI. Je pensais que vous l'avez éduqué, c'est la preuve que la RTI est engagée derrière l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour aller vers le succès. Forcément, la RTI. C'est vrai que nous avons eu le plaisir, l'agréable plaisir d'accueillir le DG de la RTI qui nous a rendu visite dans le cadre des séances de travail que nous avons et qui a accepté d'accompagner le président de la Fédération lors de cette présentation. Je profite pour dire que des mesures... À part des mesures de sécurité, oui, parce que c'est important quand même, même si, à part la culture, mais bon, jamais il faut prévenir. Donc des mesures importantes de sécurité ont été prises par notre commission de sécurité en lien avec l'ensemble des forces qui ont l'habitude de gérer ce genre d'événements. On nous annonce 1 700 hommes, toutes forces confondues, 18 checkpoints avec 2 cordons, donc le déploiement effectif des ceintures de sécurité autour des terrains et puis tous les parkings, toutes les personnes qui auront accès au parking auront des badges d'accès. Les riverains qui habitent autour du stade auront des badges pour leur permettre de circuler librement et de permettre aussi à la sécurité de bien canaliser les personnes qui viennent pour le match. Le stade sera ouvert dès 12h30. Je rappelle le jour du match, aucune vente de tickets. Aucune vente de tickets, sauf si, par extraordinaire, il y a encore des restes de tickets. Ce serait uniquement à la Fédération Ivoiraine du Football qu'on les vendrait. Mais dans les alentours du stade, il n'y aura aucune vente de tickets. Vous êtes déjà dans le match ? Parce que je ne vous sens pas relax comme d'habitude. Comment l'accoutumez ? Vous savez, c'est une qualification qui va se jouer honnête, c'est une qualification qui va se jouer sur deux matchs, c'est une qualification qui va se jouer dans la concentration. Donc c'est l'effet de la concentration. Vous avez déjà ouvert. On est déjà ouvert. Alors vous avez parlé des disciplines au niveau des spectateurs, il y a aussi une discipline qui va être observée au niveau même de la mise au verre des joueurs. Oui, c'est vrai que, bon, les questions du vestiaire, on en parle rarement à la télévision, et permettez-moi de ne pas aller plus avant. Mais toujours est-il qu'étant un match capital, des mesures particulières qui ont été prises par l'encadrement, qui ont été annoncées aux joueurs bien avant qu'ils arrivent en regroupement. Je pense que le président a eu l'occasion de vous le dire, de vous l'annoncer. Pas de visite intempestive. Pas de visite intempestive. On nous demande, vous savez que nos joueurs jouent à l'étranger, et quand ils viennent comme ça pour les matchs, c'est l'occasion parfois pour les amis, pour les parents, pour ceux qui ont parfois des projets avec les entrepreneurs, pour les entrepreneurs, pour les journalistes, pour tout le monde de venir les voir au lieu de leur regroupement. Ils appellent aussi beaucoup de leurs amis à venir les voir. Ce sont des bonnes choses. J'allais dire, normalement, quand c'est canalisé, ça permet aux joueurs de se détendre un peu. Mais on a constaté lors des deux derniers regroupements, en tout cas, qu'il y avait un certain relâchement à ce niveau-là. Donc on a essayé simplement de recadrer un peu les choses, pas de les embastiller, mais simplement recadrer un peu les choses pour permettre à ce qu'il y ait un seul jour de visite. Je crois que c'est le mardi, le mardi qui a été annoncé. Donc les joueurs le savent, qu'ils ont un seul jour de visite, c'est donc demain mardi. Après ça, ils devront rester totalement disponibles pour l'encadrement technique et préparer ce match. Dispositif de communauté, après ça ? Non, pas du tout. Après le mardi ? Pas du tout. Après le mardi, il faut rester sur le match. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'appelle dispositif de communauté. Non, non, c'est pas un dispositif de communauté. J'aime pas ce terme. Vous n'avez pas le terme ? Oui, ça l'appelle Zama Kroï, c'est de mauvais souvenirs. Vous n'avez pas du tout les souvenirs douloureux. On va parler de, avant de revenir dans le cachement des éléphants, on va rapidement, Anne-Marie, parler de formation des journalistes. On a ce que précisément, formation des journalistes sur l'arbitraie, c'est important. Très important parce qu'il faut aller au terrain, il faut critiquer les arbitres, mais une chose est de connaître ces règles sur lesquelles souvent on critique les arbitres. Et à l'initiative de la commission centrale des arbitres du président Omer Déhoulé et avec l'appui de la Fédération Ivarienne de Football, il y a eu ce séminaire de formation à l'endroit des journalistes chargés de sport. Familiariser les journalistes sportifs avec les lois de l'arbitrage, telle était l'ambition de la commission centrale des arbitres en initiant un séminaire à leur intention. Nous vous avons intégré dans nos programmes d'activité d'avant-saison et pour cause. Nous avons beaucoup apprécié positivement vos observations, vos remarques et suggestions durant toute la saison dernière. La commission centrale des arbitres scrute, analyse vos avis pour en tirer les enseignements afin d'améliorer, voire réorienter ses actions. Nous acceptons les critiques objectives et pertinentes. La Fédération Ivarienne de Football accompagne la CCA et les journalistes dans cette initiative. Quatre thèmes ont été abordés par les arbitres instructeurs. L'amendement de la loi 11 sur le hors-jeu, présenté par Kouakoundri, ancien président de la commission centrale des arbitres. Retardé la reprise de jeu par Agathe Ataku, instructeur technique local. Amendement sur la balle à terre et faute de main par Bema Doumbia, instructeur FIFA. Une formation qui a beaucoup intéressé les hommes de médias. Il y a beaucoup de secrets au niveau de l'arbitrage que nous, journalistes, ne maîtrisons pas. Et ce séminaire-là, avec l'apport des deux associations sportives, a permis quand même aux journalistes, a permis d'édifier les journalistes dans un certain nombre de faits. Ça a été une très bonne initiative. Et mon souhait le plus à danser, c'est que ces gens de séance se renouvellent. Se renouvellent pour le progrès du football ivoirien. La commission centrale des arbitres a promis que l'expérience sera renouvelée. Évidemment, nous proposons aussi de faire partager cette expérience à nos téléspectateurs puisqu'on va avoir également intégré dans nos prochaines émissions des séquences, on va dire, d'arbitrage. Vidéo, vidéo. Évidemment, on va faire l'explicative pour nos téléspectateurs pour que chacun d'entre nous puisse bien appréhender certaines règles, dont la fameuse règle du hors-jeu qui est toujours matière à débat et qui donne lieu à de nombreuses supputations, pas toujours justes d'ailleurs. Interprétations. Oui, voilà, tout à fait. Et on parle donc toujours de ce match Côte d'Ivoire-Sénégal, samedi prochain, 17h, au stade Félix Oufouette-Boigny. Pierre Gondot, on l'a dit donc, important dispositif de sécurité, match à guichet fermé. On attend évidemment le côté sportif. Est-ce que là aussi, il faut nous rassurer ? On va payer pour être là-bas. On aura droit à un bon spectacle, on espère. Écoutez, quelqu'un, j'étais à la conférence au point de presse du coach, quelqu'un lui a posé la question de savoir quel est le meilleur scénario pour ce match. si j'ai bonne mémoire, il a répondu, gagner et ne pas s'en prendre de but. C'est l'objectif. Donc quand vous jouez à domicile, faire l'effort de creuser, de faire la différence. Vous savez que ce sera chaud. Le plus important, ce sera de gagner. Est-ce que tous les joueurs sont déjà arrivés ou bien il y en a encore qu'on attend ? Le dernier groupe est arrivé aujourd'hui. Je crois qu'il y a une dizaine qui sont arrivés ce soir. Donc dès demain matin, l'entraîneur aura tout son monde avec lui. Alors, à ce coup, en même temps qu'avec Pierre Gondot, sous la forme quand même de nos joueurs, quand on regarde les différents championnats, on a de quoi quand même normalement partir serein ? Mais il ne faut surtout pas regarder ça. La vérité, peut-être par expérience, il ne faut surtout pas regarder ça. Il faut que les joueurs, je pense qu'ils sont suffisamment conscients, qu'ils sont de grands professionnels, jouent ce match-là dans la perspective de faire un grand, grand pas vers le mondial. Donc ne pas se fier, ne pas penser que nous sommes les plus beaux, que nous sommes les plus forts et que forcément, on va faire d'une bouchée les Sénégalais. Vous avez vu déjà les déclarations de l'entraîneur du Sénégal, Alain Jérès, pour essayer de déstabiliser un peu notre équipe, notre entraîneur, en disant que nous avons des individualités, nous n'avons pas d'équipe. Eh bien, c'est tant mieux, nous n'avons pas d'équipe, nous n'avons pas d'individualité. Mais la vérité, ce sera sur le terrain. Bon, il faut aussi saluer avec vous tout à l'heure le retour de Colo. On peut se souvenir, c'est bien qu'il revienne, j'allais dire, pour ce dernier tour pour le mondial. Je me souviens de son dernier match pour ses qualifications, c'était donc contre le Maroc, un match allé. Vous vous souvenez qu'il avait marqué un but de la tête, une déviation de Drogba. Il souhaite de faire ça demain, pour se réconcilier avec son public qui l'a quitté depuis sept mois. Que la forme du moment des joueurs, c'est très important. Il ne faut pas l'occulter. C'est très important d'être en bonne forme. Surtout qu'on décrit en même temps le fait que Max Gradel ne soit pas dans de bonnes dispositions, mais ne soit pas en bonne forme pour jouer. C'est tout autant important de relever aussi les autres qui sont en très bonne forme, notamment Yaya Touré, Gervé Nio, Colo Touré notamment, qui jouent bien, qui font de bonnes performances dans leurs clubs respectifs. Et c'est tout à fait à l'avantage des Ivoiriens qui partent à cette rencontre. Voilà, vous savez, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix. Tous les week-ends, nous sommes assis devant notre post-téléviseur. Nous les voyons évoluer dans leurs clubs. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens attendent qu'ils reproduisent ces performances-là ici, notamment sur ces deux matchs-là, pour nous permettre d'être brisés. Alors une petite parenthèse avant de terminer avec les éléphants. Vous avez, puisque c'est le pot de parole de la FIF, vous avez statut sur le cas Africa Sport. Vous avez une déclaration concernant l'Africa. Ok, d'accord. Donc on passe les éléphants à l'Africa. Non, sur l'Africa Sport d'Abidjan, il faut dire qu'au niveau de la Fédération Ivoirienne de football, depuis l'année dernière, depuis la saison dernière, l'Africa est en crise. Nous avons essayé de ramener l'Africa Sport sur le droit chemin, sans y parvenir. Et donc la dernière décision qui est tombée a été pour nous de nommer un administrateur provisoire, en la personne de Metshek Nansila, président d'honneur de l'Africa Sport, qui, après un moment d'hésitation, a fini ce matin, à l'issue d'une rencontre que nous avons eue avec lui, a accepté le poste. Donc il est à charge de conduire le club, dans les deux mois qui viennent, à une assemblée générale, de procéder aux formalités administratives pour permettre à l'Africa Sport de se mettre en règle et de participer au premier match. Seulement, il faut ajouter, et c'est une chose qui est claire dans notre communauté, ce qui est que nous avons mis en garde l'ensemble des acteurs de cette crise, les supporters et toute personne qui tenterait d'empêcher Metshek Nansila, la personne désignée pour être administrateur de ce club, donc toute personne qui se mettrait au travers de la feuille de route qui lui a été confiée, trouvera, j'allais dire, la fédération sur son chemin. – Je crois que nous reviendrons dans d'autres émissions sur ce sujet, donc Africa Sport pour définitivement le boucler. Mais on va terminer cette émission évidemment avec les éléphants. Je rappelle que c'est samedi prochain à 17h, donc nos éléphants seront face au Lyon du Sénégal pour un match décisif, première manche de ce double contact qui qualifie pour la Coupe du Monde 2014. Évidemment, Angers-Soucrou, nous rêvons tous de foudre les plages du Coupe Macabana à Réunion. – Bien sûr. – Et rien que pour ça, il faut supporter vraiment les éléphants. – Non, mais on les a toujours soutenus. – On les a toujours soutenus et on sera à fond derrière eux pour cette rencontre capitale. On espère que nous aurons les éléphants dans un grand jour, parce que vous savez que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, dans un grand jour, n'a pas d'adversaire en Afrique. Depuis deux ans déjà, la meilleure équipe d'Afrique. Espérons que tous nos joueurs soient en forme au moment opportun pour qu'on fasse un grand match et que la deuxième partie ne soit plus qu'une formalité. – Voilà, on a bouclé, malheureusement. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce match, mais tout au long de la semaine, dans les journaux, vous aurez donc des comptes rendus de sujets concernant ce match. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission, même si nous avons le cœur meurtri à la RTI, parce que cette émission, on va vous le dire, est dédiée à notre collègue Angeline Oulaï, malheureusement, qui a perdu la vie il y a quelques jours, en donnant la vie à un beau bébé, malheureusement. Donc, c'est à elle que nous pensons très fort ce soir, et nous voulons avoir une chance également pour notre collègue Conin Emma, qui a perdu sa mère. Voilà, c'est donc dans ce moment triste-là que toute la famille RTI reste soudée et se réunit autour de ses enfants qui ont mal. Merci de nous avoir suivis. Comme on vous le rappelle, les techniciens dont vous voyez les noms défilés ont permis que vous puissiez assister à cette émission, tous rassemblés samedi prochain, pour pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire. Bonsoir, bonne nuit.